Il n'y a pas trop de temps pour leur partir. Je viens de leur partir. C'est fait. Bon, mais j'en profite pendant qu'Étienne me transfère ça pour faire une présentation rapide d'Étienne Gilbert. Étienne Gilbert, c'est le président de Planipré. Il y a une super belle équipe chez Planipré à Québec. Tu as rendu 8 ou 9 dans ton équipe? On est 16. Le gars, c'est comme un lapin, ça se multiplie. Donc, ils sont rendus 16 dans ton équipe. C'est une grosse équipe. Il a été, je pense, recru de l'année chez Planipré quand il est rentré. Parce que la plus grande croissance chez Planipré, le gars, c'est une machine. Il est là pour nous parler des taux d'intérêt, qu'est-ce qui s'en vient un petit peu, les financements du gouvernement, puis ses produits chouchous du moment, un peu la direction qu'on s'en va. Je te laisse la parole, Étienne. Je pense que tu avais un PowerPoint à nous montrer. Oui, c'est enchanté, Jeffrey. En passant, je pense qu'il vient d'entrer dans la pelle. C'est celui-là. Je viens de faire une présentation un petit peu de l'économie, la situation économique actuelle. Je pense que ça n'a pas enregistré. Si jamais tu veux voir le topo, Jeffrey, on pourra se bouquer un appel dans les prochains jours. Ça va me faire plaisir. Pas de problème, merci. Yes. Donc, Marc, je t'ai envoyé la présentation, si tu veux la partager à l'écran. Ça va être la slide numéro 2, en fait. Ça va être un peu moins cute visuellement qu'est-ce que je voulais vous montrer, mais ça va faire la job. Oh, boy. OK, good. As-tu montré en premier, c'était pas très sexy. Oui, c'était pas très sexy. Excellent. Good. Donc, comme on a dit, en fait, aussi pour Jeffrey, je veux vous montrer un peu les produits qu'on propose actuellement compte tenu du contexte qui est vraiment incertain. OK, en gros, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer au niveau des taux d'intérêt. Les trois premières options que je vous ai mises, c'est pour des dossiers assurés. Donc, quand vos clients passent par la CHL et mettent par la force des choses moins de 20 % de mise à fond. Un produit qu'on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis un an, c'est le manuvie 5 ans fixe. La raison, bon, le taux, oui, il est compétitif, mais c'est surtout que, contrairement à essentiellement tous les autres prêteurs au Canada, la pénalité, OK, en cas de bris de contrat avant la fin du terme, elle est beaucoup, beaucoup moins élevée que chez les autres prêteurs. Je donne un exemple, OK, concret. Admettons que vous preniez un 5 ans fixe chez Desjardins à à peu près ce taux-là, versus un 5 ans fixe chez Manuvie et que dans deux ans, c'est une longue chute, ça ne veut vraiment pas dire que ça va arriver, mais mettons que dans deux ans, les taux d'intérêt sont rendus à 3 % et que vous aimeriez briser votre contrat ou vos clients aimeraient briser leur contrat pour profiter des nouveaux taux du marché. Si on prend, puis là, j'ai dit Desjardins, mais toutes les grandes banques canadiennes, ça fonctionne comme ça. Grandes banques étant Desjardins, BNC, BMO. Limite, tous les gros joueurs Scotia, RBC, CIBC, toutes les grandes banques canadiennes, puis on inclut Desjardins là-dedans, leur calcul de pénalité est essentiellement le même. Pour les grandes banques canadiennes, comment ça fonctionne pour briser un taux avant la fin, un taux fixe? Les taux variables, c'est différent, mais pour un taux fixe, ce qu'on fait, c'est un différentiel de taux. Donc, on fait la différence entre le taux affiché au moment où vous avez signé votre contrat, moins le meilleur taux d'intérêt en vigueur lorsque vous voulez briser votre contrat. L'affaire, puis ça souvent, malheureusement, les grandes banques ne l'expliquent pas pantoute ou mal à leurs clients, c'est que le taux affiché est, règle générale, 1,5 % au-dessus du taux du marché. Donc, si vous signez, mettons, à 6 %, le taux affiché dans le contrat, c'est 7,5 %. Donc là, l'affaire, c'est que là, mettons, dans deux ans, il reste, disons, 290 000 à votre client, puis il veut briser son contrat parce qu'il est vraiment content que les taux aient baissé, le calcul, ça va être le taux affiché, donc 7,5 %, mettons, moins le meilleur taux du moment. Fait que si le meilleur taux du moment est à 3 %, la pénalité, ça va être 4,5 % par année restante à son contrat. Fait que s'il lui reste trois ans, faites le calcul, mettons, un genre de 13 % de pénalité sur 280 000, c'est immense, on parle d'un plus que 30 000 $ de pénalité. Autrement dit, mathématiquement, ça ne sera pas avantageux pour le client de briser son contrat, fait qu'il va vivre avec, il va continuer avec son terme restant. Manuvie, leur calcul, c'est vraiment contractuel, c'est marqué dans leur contrat, c'est le contraire, en fait, des grandes banques canadiennes. Donc, c'est aussi un différentiel de taux qu'on vient faire, mais ça va être sur le taux contrat moins le taux affiché au moment du bris de contrat. Et c'est là que c'est intéressant. Donc, mettons, au lieu de se baser sur 7 %, on se base, disons, sur 5,84, moins le taux affiché au moment du bris de contrat. Règle générale, le taux affiché est à peu près 1 %, entre 1 à 1,5 % plus élevé que le meilleur taux du marché. OK? Fait qu'on peut supposer que si le meilleur taux d'intérêt en vigueur est à 3 %, on pourrait supposer que le taux affiché serait à 4,5 %. Donc, au lieu d'avoir une pénalité de plus de 4 %, on s'en tirerait avec une pénalité d'à peu près 1 % par année restante. Et ça, fait qu'exemple, mettons, le client veut passer de 5,84 à 3 %, ça lui coûterait peut-être un genre de 8 000 $ environ pour briser son contrat. Peut-être, en fait, même moins que ça, mais vous comprenez, probablement dans les 6 à 8 000 $, ça peut paraître beaucoup sur le coût, mais si on ajoute un 6-7 000 $ au montant de prêts du client puis qu'il passe de quasiment 6 à 3 % de taux d'intérêt, il va sauver des milliers de dollars. OK? Donc, c'est vraiment la seule option mathématiquement actuellement au Canada que le contrat est conçu ici que si on le brise, ça peut être intéressant. Donc, dans le contexte actuel où on a, on se le rappelle, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, c'est, je trouve, mon produit le plus sécuritaire, entre guillemets. On se protège à un taux d'intérêt, présentement, c'est le meilleur taux sur le marché, à 5,84 pour longtemps. Puis si, finalement, ça prend le bon bord, puis ça baisse solide, bien, on peut profiter des taux du marché. Cool! Ça, c'est Manuvie qui fait ça. Les autres, ils n'ont pas un programme similaire. C'est vraiment tout calculé comme les grandes banques, Desjardins, BMO et tout ça. Il y a d'ailleurs un article qui est sorti il y a 2-3 ans. Vous pourrez aller le voir, si vous voulez, après la rencontre, ça s'appelle « Prisonnier de votre hypothèque ». C'est un article de la presse qu'on peut retrouver sur Google. L'article qui est intéressant, dans le fond, ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, c'est que la plupart des gens avaient signé à quasiment 4 %. Puis là, le COVID est arrivé. Puis là, tout le monde était content. Ils ont été voir leur créancier. Ils ont dit « Aïe, on aimerait ça profiter des taux du marché ». Et la grande majorité de ceux qui étaient en fixe ont eu des mauvaises surprises, d'où le nom de l'article. C'est intéressant, on le voit dans le tableau, les pénalités chez les différents prédateurs. On voit que les grandes banques, ça coûte super cher. Après ça, les prédateurs virtuels, c'est moins pire. Puis tout en bas, il y a Manuvie. Puis en plus, en ce moment, le contrat est encore plus avantageux chez Manuvie qu'au moment où l'article a été rédigé. Ça fait que c'est vraiment comme il y a Manuvie et les autres. OK. C'est bon? Non, c'est bon à savoir. Yes. Deuxième option, j'ai marqué l'ENWISE. Je sais que Marc-André, tu détestes l'ENWISE. Ah, pas que ça va. Mais j'aurais pu marquer First National, ou bref, la plupart des migrateurs virtuels offrent un taux variable qui est quand même considérablement plus bas que chez les grandes banques canadiennes. Les grandes banques sont plus aux alentours de 7 % actuellement. Et on est capable d'en assurer, donc quand on met moins de 20 %, d'avoir des taux variables aux alentours de 6,25 % chez plusieurs migrateurs virtuels. Évidemment, cette option-là pourrait être, par beaucoup, la plus payante, la plus intéressante pour les clients, mais elle pourrait aussi être la pire selon qu'est-ce qui va se passer avec les taux d'intérêt dans les prochaines années. Ça va être quoi la politique que le gouvernement canadien va adopter? Donc, je pense que c'est assez clair. Vous savez, j'imagine, comment un variable fonctionne. Donc, il y a 8 moments dans l'année que le taux directeur de la Banque du Canada peut changer. Et en général, c'est des hausses ou des baisses de 0,25, des fois même 0,50 %. On l'a vu à quelques reprises dans les dernières années. Non, tu m'apprends ça, Étienne. Je ne suis pas au courant qu'il y avait 8 moments dans l'année. OK, bon, tant mieux, tant mieux. C'est tout le temps le calendrier des changements possibles du taux directeur est toujours annoncé quelques mois avant la nouvelle année. By the way, c'est pas mal sûr que d'ici la fin de l'année, je pense que c'est dans quelques semaines, début du mois de novembre, il va y avoir une autre hausse. On s'attend en tout cas à une autre hausse de 0,25 % pour le taux directeur. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde qui est en variable, instantanément, leur taux d'intérêt va augmenter d'un autre 0,25 %. C'est bon pour cette option-là? Pas de questions? Bon. Prenons une slide? Non, on reste là. Non, je vais tout vous présenter. En fait, je n'ai pas d'autres slides. J'ai vraiment gardé sur l'en-suite. Je voulais juste vous présenter différents produits. L'option numéro 3, Desjardins, 4 ans fixe avec une remise en argent de 2 500. En fait, c'est qu'il y a une promotion actuellement chez Desjardins. Si vos clients prennent leur assurance d'habitation pour un an avec eux, ça vaut vraiment la peine. On s'entend. Ils ont une remise en argent de 2 500 piastres. Ce n'est pas une option parfaite. Moi, ce qui me chicote avec cette option-là, c'est la pénalité en cas de bris de contrat. Mais j'ai des clients pour qui ce n'est pas quelque chose qui est important. Ils sont à l'aise avec ce taux d'intérêt-là. Puis aussi, ce n'est pas 5 ans, c'est 4 ans. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus acceptable malgré la grande pénalité en cas de bris de contrat. Cette option-là est aussi disponible le 4 ans fixe chez Desjardins en version conventionnelle, donc avec 20 % ou plus de mise de fonds. C'est juste que le taux d'intérêt est à 6,29 % au lieu de 6,09 %. Ça me met une question, Étienne. Est-ce que tu es plus pour un 5 % de mise de fonds ou un 20 % de mise de fonds si quelqu'un a l'argent? Étant donné qu'il y a, oui, une prime SCHL à payer de 4 %, mais les taux sont plus avantageux. La mathématique, reviens-tu vraiment avantageux? Ça coûte-tu plus cher à payer la prime ou c'est mieux de sauver sur le taux et de placer cet argent-là? Oui, c'est une bonne question. C'est un débat, en fait, depuis plusieurs années. Personnellement, moi, je pense que pour le reste de la décennie, une stratégie défensive, je pense que ça va être bon. Autrement dit, d'avoir le moins de dettes possibles, quitte à avoir moins de placements, j'ai le feeling que ça serait une bonne stratégie. Je ne crois pas que les rendements vont être incroyables dans les placements parce que c'est ça aussi qu'il faut regarder. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre argent? C'est quoi? Il y a beaucoup d'incertitudes au niveau des placements. Dans ce contexte-là, ma réponse était complètement différente il y a 2-3 ans. Quand ça te coûtait 1,5 % emprunté et les rendements étaient incroyables pour les placements, j'étais comme, let's go, tu peux y aller. Quelqu'un qui a beaucoup d'années, un jeune couple qui ont encore 30-40 ans à investir devant eux, la stratégie du 5 % de mise de fonds était super intéressante. Là, en ce moment, j'ai tendance, les gens qui ont le 20 % et surtout qui sont capables, parce que tu ne veux pas mettre tout ton argent non plus dans le contexte économique hyper incertain, mais mettons quelqu'un qui a en masse le 20 % de mise de fonds et qui lui reste un coussin de côté après ça, je pense que ça peut être une belle stratégie. Ça dépend aussi, il n'y a pas une réponse universelle, ça dépend aussi du profil du client. Quelqu'un qui a un profil investisseur x 1000 ou qui veut se bâtir un parc immobilier qu'on le sait, il va avoir besoin de son argent pour d'autres projets, on va y aller avec le minimum. Mais je ne sais pas si ça répond un petit peu à ta question. Ça répond un peu, mais j'aurais voulu une réponse un petit peu plus de chiffres. Le bond du trésor en ce moment, c'est quoi le rendement en ce moment qu'on peut avoir avec le bond du trésor qui est probablement l'investissement le plus fiable du supposé de garantie? Entre 3 à 5 %, disons. 3 à 5 % de rendement. Bon, c'est quand même pas si pire. Quelqu'un qui aura un prêt de 300 000, une maison, un achat de 300 000, il a le choix de mettre 15 000 de mise de fonds assurés ou il a le choix de mettre 60 000 de mise de fonds. Il a 45 000 à placer, 45 000 à un 5 % annuel, on va lui donner 2200 $ par année. Sur 5 ans, c'est 10 000. La prime à CHL, 4 % sur 300 000, c'est 12 000. OK, ouais. Ça fait que c'est 10 000 pour 12 000 à peu près. Bien, c'est ça, mais c'est pas juste ça, parce que cet argent-là, tu l'empruntes. Fait qu'il faut que tu calcules aussi que tu l'empruntes. Tu sais, ton prêt est plus élevé si tu passes par la CHL. Fait que ton placement, tu viens de financer à du 6 %. C'est pour ça que, moi, je trouve que dans le contexte actuel, vu que les rendements qu'on peut s'attendre, puis c'est pas tous les véhicules de placement qui sont les mêmes, mais tu sais, d'emprunter à 6 % pour faire du rendement à 3 %, puis en plus de payer une prime à la CHL, c'est pas avantageux. Moi, c'est plus au niveau des liquidités. Tu sais, s'assurer qu'on a un coussin si on met le 20 %. Puis aussi, qu'est-ce que tu veux faire dans les prochaines années? Tu sais, la personne qui s'achète une résidence principale puis qu'elle veut se bâtir un parc immobilier dans les prochaines années, met pas ton 20 %. Oui, c'est peut-être un petit peu désavantageux mathématiquement, mais c'est parce que tu viens pas geler ton argent sur ta propriété. Elle va être disponible pour tes autres projets. Fait que c'est beaucoup ça qu'on va regarder avec les clients. Moi, je pense qu'en ce moment, mathématiquement, c'est plus avantageux un petit peu de mettre le 20 % de mise de fond, en autant qu'on se bloque pas pour nos autres projets puis qu'on se garde des liquidités. OK. Ça réponds-tu un peu à ta question? Oui, oui, ça réponds. Non, ça, c'est parfait. C'est vraiment parfait. J'adore. OK, good. Recette universelle. C'est vraiment tout par cas. Puis un autre petit point que je peux apporter aussi, moi, je suis beaucoup ça, puis il ne faut jamais oublier l'impôt à payer, dépendant dans quoi tu places. C'est sûr que si tu places dans de l'enregistré ou un CELI où est-ce que tu n'auras pas d'impôt à payer, ça peut être pas payé, mais si moindrement tu fais un placement, si ton CELI est rempli puis tu ne le mets pas en REER ou est-ce que là, REER, tu peux sauver de l'impôt, mais tu vas payer. Fait que si tu fais 6 de rendement, en réalité, tu vas peut-être en faire juste 3, tandis que ton hypothèque est payée avec de l'argent net. Fait que tu es peut-être mieux de le payer. Fait que je suis d'accord avec Étienne que présentement, à moins d'avoir un filon où est-ce que tu peux faire un très gros pourcentage d'intérêt, c'est pas avantageux. Merci. Merci, Jeffrey. L'option 4, donc, en fait, l'option 4, 5 et 6, c'est des options pour les clients qui mettent le 20 % de mise de fond. J'ai mis BNC, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle grande banque canadienne, un terme qui est assez populaire compte tenu qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer avec les taux d'intérêt, mais qui a quand même pas mal d'indicateurs qui laissent croire que ça va peut-être baisser dans les prochaines années. C'est le terme de 3 ans fixe. Donc, il est un petit peu plus élevé, c'est sûr, qu'un terme de 5 ans, mais il est moins engageant. La plupart des prêteurs sont à l'entour de 6,4 % pour ce produit-là. Scotia, je l'ai mis dans le tableau, non pas pour leurs taux d'intérêt, parce qu'honnêtement, ce sont horribles, mais Scotia, c'est quasiment rendu un prêteur B. On va l'appeler, mettons, un prêteur AB. Les prêteurs B, dans le fond, c'est des prêteurs qui sont plus à l'aise avec le risque, qui sont prêts à financer des rations d'endettement un petit peu plus élevées. D'ailleurs, c'est des prêteurs auxquels on a accès et malheureusement, qu'on doit servir de plus en plus ces temps-ci, vu que les gens, leurs recevres financières et les moins belles. Scotia, je vous l'ai mis parce que je m'en sers vraiment régulièrement cette année. Pourquoi? Premièrement, chez Scotia, je ne sais pas si vous êtes familier avec les ratios d'endettement. On travaille beaucoup nous autres avec l'ABD et l'ATD. L'ABD, c'est le pourcentage de ce que ça coûte à un client pour se loger versus son revenu. L'ATD, c'est combien ça lui coûte pour se loger et payer ses autres dettes versus son revenu. Chez tous les prêteurs, A, sauf Scotia, le maximum, les ratios, c'est essentiellement 39 et 44. Chez Scotia, ils ne font pas de distinction entre les deux ratios. À ABD, à TD, on s'en fout. On a autant qu'on ne dépasse pas 50 % de ratios d'endettement et que le dossier soit relativement solide. C'est une dompe avec des mauvaises codes de crédit, ce ne sera pas le cas. Mais mettons, un dossier assez solide mais avec des ratios d'endettement élevés, on peut aller jusqu'à du 50 % de ratios d'endettement. On calcule sur le brut en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? On peut même qualifier sur 30 ans au lieu de 25 ans. Tous les prêteurs, je vous ai mis à l'écran, l'option 4, 5, 6, on peut le mettre sur 30 ans, mais le taux de qualification est calculé sur 25 ans. Scotia, on peut aller jusqu'à 50 de ratios d'endettement et en plus de ça, on peut qualifier sur 30 ans. Ça fait que ça fait parfois la différence entre que le dossier fonctionne ou pas. maintenant, il faut aussi faire attention parce que les ratios d'endettement maximum sont mis en place pour des raisons. Il y a des clients que moi, je suis à l'aise d'aller à des ratios de 45 parce qu'on le sait que la situation est particulière. Par exemple, il y a des revenus qu'on ne peut juste pas qualifier parce que ça ne fait pas longtemps qu'ils sont travailleurs autonomes ou on le sait que leurs revenus vont grandement augmenter dans les prochaines années. on peut y aller mais mettons un couple de deux salariés qui n'ont aucune perspective d'augmenter leur revenu en plus qu'on qualifie avec des allocations familiales, si on a des ratios à 45, c'est une christine mauvaise idée de les faire acheter. Le programme existe mais ça peut être un couteau à double tranchant. Il faut bien éduquer aussi nos clients et moi, je leur dis, je ne suis pas à une vente près et je ne vais jamais pousser une transaction si je pense que ce n'est pas une bonne idée pour le client. Mais quand même, Scotia peut le retenir, ça peut vraiment nous aider. Un autre programme qu'on utilise vraiment beaucoup chez Scotia, c'est le programme sur bénéfices nets non répartis. Vous en avez certainement des clients, vous l'êtes aussi peut-être vous-même, des salariés de votre propre entreprise. Vous êtes incorporé et vous versez un salaire ou des dividendes ou encore, vous avez un chef d'entreprise qui est l'unique actionnaire de son entreprise. Scotia offre un programme qu'on peut considérer le bénéfice net non réparti. C'est intéressant parce que vous savez, vous avez sûrement déjà vu ça, il y a bien des entrepreneurs qui se versent le minimum pour vivre. Les autres, ils font des bénéfices nets non répartis de 500 000 par année mais ils versent un 100 000 pour vivre. La grande majorité des prêteurs, ce que les banques vont regarder, c'est combien c'est versé dans les deux dernières années ils vont faire une moyenne de deux ans. Avec le programme chez Scotia, on fait en premier lieu une moyenne de deux ans de ce que le client s'est versé mais en plus de ça, on vient faire une moyenne des deux dernières années de 60 % des bénéfices nets non répartis. Ça, ça peut faire la différence entre qualifier un dossier ou pas. Je donne un exemple la semaine passée ou il y a deux semaines plus tôt, un duplex, un dossier que j'ai reçu d'une courtière de Montréal, un duplex à 1,8 million de financement. En fait, c'était 2,4 puis le client voulait mettre 20 % de mise de fonds. RBC, qui était son prélateur chez qui il a tous ses comptes à faire, il disait il faut mettre genre 70 % de mise de fonds si tu veux que ton dossier fonctionne. Il l'avait mais ça le faisait fucking chier. Nous, on est arrivé avec le programme sur bénéfice net, il a été capable de mettre 25 % de mise de fonds au lieu de 70 ou quelque chose comme ça. Il était vraiment content. C'est à cause de ce programme-là chez Scotia. Option 6, dernière option. Y a-t-il quelques des questions par rapport au programme Scotia parce que d'après moi, c'est un jour quelque chose que vous allez utiliser. Est-ce que c'est clair? Parfait. Moi, j'en avais deux. Tu dis, tu parles beaucoup par rapport aux ratios d'endettement qui sont plus lousses, on va dire ça comme ça. Mais est-ce qu'aussi il y a des différences parce que des fois on arrive dans des propriétés où c'est pas la personne qui est difficile à financer, c'est la propriété qui est difficile à financer. fait qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a des banques qui sont justement plus lousses soit parce qu'on est dans un bassin d'inondations ou tu sais? Oui, zone inondable, c'est clair que les prêteurs virtuels, on oublie ça, ça va jamais bien. Sinon, oui, il y a des prêteurs qui sont un peu plus lousses, mais il y a surtout des analystes qui sont plus lousses. exemple, chez BNC, j'ai quelques prêteurs que j'ai des analystes attitrés, même des fois des analystes qui sont travailleurs autonomes, on comprend qu'eux autres, ils veulent que les dossiers travaillés fonctionnent, fait qu'il y a certains dossiers qu'on peut aller vers des prêteurs et des analystes qui sont un petit peu plus cowboys. Je pense que ça rentre un peu à ta question. Moi, j'aime beaucoup BNC. Desjardins, avant, c'était comme un fait reconnu que tu as un dossier de marre en voie-là chez Desjardins, mais ce n'est plus aussi vrai. On sent qu'ils ont vraiment ressarré la vis au niveau de leurs critères. Des fois, des dossiers qui marchaient il y a deux ou trois ans là-bas, on est comme pourquoi ça ne marche plus. Ce que je vois, moi, ces temps-ci, mes pas beaux dossiers, je les envoie beaucoup chez CIBC et BNC. Souvent, ils ne demandent pas les rapports d'inspection. BNC ne demande même pas les états financiers. Des fois, j'ai un entrepreneur que le salaire qui s'est versé dans les derniers temps, il est bien correct. Par contre, les états financiers sont catastrophiques. Tous les prêteurs, sauf BNC, demandent les états financiers. Si je leur remets l'état financier, tu sais, Elliot, on en a eu un dossier comme ça, si on remet l'état financier, on brûle le dossier. BNC, j'ai un analyste qui ne demande pas l'état financier. C'est ça, c'est de jouer là-dedans. Il y a des prêteurs et des analystes que certains types de dossiers vont être plus réceptifs. C'est bon, merci. Dariens. Tu avais d'autres questions? Ah, dernière question. J'ai entendu aussi l'autre fois un dossier qui ne passait pas justement parce que, puis ça, c'est important, je pense, pour les courtiers immobiliers de le savoir, parce que le courtier inscripteur avait inscrit dans sa fiche que c'était une maison qui pouvait être démolie. Et parce qu'il avait inscrit ça au financement, ça a bloqué ma règle, mais elle pouvait aussi être rénovée. Mais vu qu'il avait écrit ça... OK. Ouais. Ouais, c'est un bon point puis ça me fait penser à quelque chose. Bien, vous le savez, vous travaillez bien, mais juste un recap. Des fois, les MO, ça tue nos dossiers. Tu sais, mettons, des fois, tout est dans le wording. OK? Mettons, suite à l'inspection, vous négociez le prix de vente à la baisse, disons, de 10 000 $. Souvent, ça va être marqué, OK, suite à l'inspection, on baisse le prix de 10 000 $. Ceux, les prêteurs, ils n'aiment pas ça. Ils se disent, eh, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Puis, ils demandent le rapport d'inspection dans ce temps-là. Si on demande le rapport d'inspection, on ouvre une boîte de Pandore puis il y a des bonnes chances que soit on transforme ça en achat rénovation pour des rénaux que les clients, ils ne veulent pas vraiment faire. Puis si vous le savez, les inspecteurs, ils se bacquent. Le rapport d'inspection, il est tout le temps à la règle que la réalité. Ouais. Fait que quand vous avez des MO avec des diminutions, c'est correct, c'est bon que vous négociez pour vos clients. Ce qui marche le mieux, puis des fois, ça arrive que je me fais quand même demander le rapport d'inspection, mais ce qui marche le mieux, c'est d'être précis dans les raisons de la diminution de prix. Exemple, diminution de 10 000 $ parce qu'il y a des fenêtres à refaire. Ça, les fenêtres, ça ne stresse pas les prêteurs puis souvent, ils ne vont pas demander le rapport d'inspection. Fait que c'est d'être spécifique dans les raisons de votre baisse de prix. Parfait. Si je peux apporter expérience vécue il y a moins d'un mois, on fait inspecter, l'inspecteur explique tout à mes clients. Après inspection, je demande une baisse, on s'entend sur une baisse de 7 000 $. Je marque dans la MO, celui de l'inspection, blablabla, la clause qu'on connaît tous pour, parce qu'on n'a pas le choix de spécifier aussi pour enlever la garantie sur ce qu'on baisse, mais n'a pas enlevé la garantie sur toute la propriété. Mais là, moi, ça concernait des réparations de poutres et poteaux dans la cave de service, des jardins utilités. On veut un rapport d'ingénieur et le rapport d'inspection. Là, ça finissait plus. On a réussi à s'entendre parce que là, mes clients, c'est un achat conditionnel à la vente d'une autre propriété qu'ils détiennent. Mais on n'est pas sûr encore de l'avoir. Puis là, le rapport d'ingénieur, ça va coûter 1 500 $. Après ça, les soumissions, chaque entrepreneur veut 500 $ pour faire une soumission. Bref, on a réussi. Mes clients de la liquidité ont mis 35 % de mise de fonds au lieu de 20. Et là, Desjardins a accepté de relisser cette condition-là. Mais là, j'ai dit à mes clients, regardez, on reste comme ça. Vu que vous pouvez mettre 35, quand on vend le chalet, on va avoir peut-être un, deux, trois semaines entre les dates. Au pire, on essaiera de là payer une soumission pour retomber à 20, si vous voulez. Mais c'est bien, même si on a été spécifiques sur quoi le rapport leur a fait peur, parce que le premier paragraphe de l'inspecteur, c'était, nous sommes dans la vie qu'un rapport d'ingénieur serait idéal, mais l'inspecteur, verbalement, il nous a dit, regardez, je n'ai pas le choix de me protéger, mais ce n'est pas catastrophique que, par, ça a été... Puis en plus, les analystes, puis moi aussi, on est loin d'être des professionnels du bâtiment, fait qu'eux autres, ils vont lire le rapport, tout ce qui est red flag, ils le mettent, ils veulent des rénovations sur tout ça. Des fois, on peut leur expliquer un petit peu, puis ils vont diminuer un peu la liste, mais c'est tout le temps bien touché. Puis, en fait, ce qui t'ennuie dans ton dossier, Jeffrey, c'est que c'était structurel. Dès que c'est des modifications pour quelque chose de structurel, c'est automatique, ils vont demander le rapport d'inspection. Ah, c'est ça. Exact. Fait que, bon, on n'a pas 12 000 solutions parce que, comme tu dis, si on ne marque pas, quand c'est plus que du 2 000, 3 000, ils posent presque tout le temps des questions. Fait que, on n'avait pas le choix, mais c'est ça. Mais si mes clients n'avaient pas eu plus de liquidités, ça aurait peut-être foiré à la transaction complète. Exact. Super. Je vais rapper l'appel. Honnêtement, Étienne, c'était extraordinaire. J'ai appris plein de choses. Merci beaucoup d'avoir été là. Le mot de la fin, si tu me permets, que j'aimerais dire, ça serait que c'est payant de faire affaire avec un courtier hypothécaire plutôt qu'avec un démarcheur d'une seule institution financière. Puis je pense qu'on a tous des gens dans notre fiche de contact qui sont des démarcheurs hypothécaires juste pour BNC ou juste pour BMO ou juste pour TD. Puis ils sont très bons, très compétents. Puis moi, le premier, mes deux premières années de courtage immobilier, j'avais un gars qui était uniquement chez BNC puis je faisais uniquement affaire avec lui. Je lui ai envoyé quasiment tous mes dossiers. Puis ça allait 80 % du temps toujours très bien. Mais pour le 20 % des fois, de faire affaire avec un courtier hypothécaire qui a plusieurs avenues de solutions. C'est comme là, Étienne, il y a Manuvie qu'on peut plus facilement faire un refinancement si les taux diminuent qu'une solution qu'il peut proposer en ce moment. Il y a Scotia pour financer des entrepreneurs pour aller chercher des ratios plus élevés ou pour aller chercher les bénéfices de l'entreprise. Étienne, c'est comme un canif suisse. Il y a le bon outil pour chaque type de client. Je pense que c'est payant d'avoir une personne comme lui dans ses contacts pour ses financements. Si vous avez besoin de lui, je vais laisser ses coordonnées dans l'appel. Vous allez pouvoir le contacter pour vos prochains financements si vous en avez besoin. Merci de ton temps, Étienne. As-tu quelque chose d'un petit mot de la fin à dire? Un petit point. Écoute, tu me fais penser à quelque chose. Tu me disais BNC. Il y a beaucoup de prêteurs. Ça va vous arriver des fois quand vos prêteurs commencent à avoir un parc immobilier. Donc, il peut avoir plusieurs propriétés locatives. Exemple, BNC, c'est probablement le pire prêteur pour les ratios d'endettement quand on commence à avoir plusieurs propriétés locatives parce qu'ils ne font pas ce qu'on appelle des write-off complets. Donc, exemple, toi, t'as un quatreplex, il se paye tout seul. Chez Desjardins, chez bien des prêteurs, il n'y a aucun pôle dans des ratios. Chez un prêteur comme Banque nationale, ils considèrent tout le paiement hypothécaire pareil. Fait que des fois, c'est un super beau dossier, mais c'est des refus automatiques chez certains prêteurs. Fait que tu disais de naviguer à travers les différents prêteurs, c'est un autre exemple là-dessus. Puis sinon, pour terminer, pour les nouveaux que je viens à peine de rencontrer, évidemment, ça va me faire plaisir si vous voulez qu'on travaille ensemble. On pourrait peut-être se booker un cours Apple Teams individuel pour que je vous montre un peu plus en détail l'offre des services qu'on a pour vos clients et pour vous aussi, notamment au niveau de la rémunération parce que c'est certain qu'on fait des partages de commissions. Donc, si ça vous intéresse, je pense que Marc-André va mettre mes coordonnées. Ça me ferait évidemment plaisir. Merci beaucoup. Fait que tout sur ça, bien gang, passez une belle semaine productive. On se reparle, on se réécrit sur le groupe des questions, je suis toujours là aussi. Fait que merci Étienne, merci Mathieu, M. Philo, Jeffrey, Vicky, Johnny d'être là et on se reparle bientôt. Merci. Bonne journée. Bye. Merci. Au revoir.